bonsoir à tous heureux de vous retrouver mes chers élèves alors ce soir je vais vous proposer la suite du chapitre concernant les transformations nucléaires bien évidemment je vous conseille de voir la première partie qui révèle comment des éléments radioactifs peuvent subir des transformations pour donner à partir d'un noyau pair instable radioactif des éléments plus stable avec l'émission de particules à savoir particules alpha bêta moins ou bien bêta plus et parfois avec l'émission d'un rayonnement électromagnétique alors dans cette capsule de ce soir je vais vous parler de la loi de décroissance radioactive mais avant cela je vous conseille bien évidemment de se joindre à votre chaîne fardary chanel qui sera votre soutien un ami sûr pour décrocher de bons résultats alors voilà votre chaîne la page de la chaîne fardary chanel vous trouverez pratiquement tout le programme concernant le baccalauréat soit dans les filières svt ou pc section pc ou bien svt dans les trois matières les mathématiques la physique et la chimie et bien évidemment les svt vous pouvez aussi consulter ma page facebook prof fardary vous trouverez d'autres vidéos des live comme aussi vous pouvez me suivre en instagram fardary chanel notre devise bien évidemment le bac est un acquis mais avec mention nous avons vu bien évidemment que un atome est constitué par un noyau contenant des particules qu'on appelle des nucléons qui sont des protons qui sont représentés ici en rouge qui porte une charge positive, et des neutrons de charge nulle, représentés pour la couleur bleue. Tout autour de ces nucléons, protons et neutrons, gravitent un ensemble d'électrons caractéristiques de l'atome constituant ce qu'on appelle le nuage électronique. Nous avons vu aussi que ces nucléons, protons et neutrons, sont soumis à des forces, des forces répulsives entre protons, des forces gravitationnelles entre les nucléons, et bien évidemment la force nucléaire qui donne la cohésion au noyau. Un tel noyau, dans des situations, il peut être un élément instable, mais cet élément instable n'est en fait pas soumis à des contraintes, à savoir par exemple l'influence de la température ou bien la pression ou autres conditions. Cette instabilité du noyau est due, bien évidemment, à sa constitution en nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Quand il y a une égalité entre nucléons, c'est-à-dire à savoir le nombre de neutrons égal au nombre de protons, nous avons vu bien évidemment par l'utilisation du diagramme de ces grès, que ces noyaux sont stables. Et même on peut aller un peu plus loin, pour des nombres à peu près égales entre neutrons et protons, on peut considérer que ce sont des noyaux stables. Mais quand il s'agit d'un certain, ou plutôt d'une certaine différence entre ces nucléons, c'est-à-dire quand il y a un excès de neutrons et de protons, là on a affaire à des noyaux lourds, et là le noyau est soumis à une radioactivité de type alpha. Si il y a un excès en protons ou en neutrons, alors là on a affaire à une radioactivité soit bêta- ou bêta+, que je vais rappeler bien évidemment. Alors donc, cette petite animation nous montre cette instabilité du noyau qui va se désintégrer. Là, il nous donne une particule alpha avec l'émission d'un rayonnement gamma. Alors bien évidemment, cette radioactivité, elle est naturelle, spontanée, aléatoire et imprévisible. Donc, un noyau pair instable donne un noyau fils plus stable avec l'émission d'une particule alpha. Alors donc là, vous avez un petit rappel concernant la radioactivité alpha. Comme je vous ai dit, c'est pour les noyaux lourds, instable radioactif. Donc l'équation de désintégration, bien évidemment, qui est soumise aux lois de conservation, les lois de SAUD. Là, je vous donne un exemple. Alors là, on a la radioactivité bêta- moins, donc l'équation de désintégration, qu'on peut bien évidemment l'expliquer par cette équation, un neutron qui se transforme en proton plus un électron. Alors, pour la radioactivité bêta-plus qui concerne des noyaux instables, en général, qui sont artificiels, bien sûr, le processus est l'émission d'un positon au positron, suivant la réaction suivante, avec toujours un exemple. Et bien évidemment, au cours de cette transformation, un proton se transforme en un neutron plus un électron. Alors donc, notez aussi que les noyaux fils issus de ces transformations peuvent être excités, c'est-à-dire qu'ils ont un excès d'énergie, et ils vont perdre cette énergie, bien évidemment, en émettant un rayonnement gamma, un rayonnement électromagnétique. Alors, donc je répète que cette désintégration, il est spontané et imprévisible, donc pour un seul noyau. Alors maintenant, on va vous aborder, on va prendre un échantillon d'éléments radioactifs, et on va tout simplement démontrer que cet échantillon va suivre une loi, appelée la loi de désintégration radioactive. Alors, donc là, on va prendre un échantillon, comme vous pouvez le voir, un échantillon radioactif de masse petit m. Donc, cet échantillon, bien évidemment, suit une loi qui s'appelle tout simplement la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire, c'est une loi qui représente le nombre de noyaux non désintégrés à un instant t. Alors, la représentation graphique suivante met en évidence l'évolution de cet échantillon à l'instant t est égal à zéro. Ici, comme exemple, il est exprimé à 160 en milliard, donc la variation de cet échantillon en fonction du temps. Vous pouvez parfaitement voir qu'à partir d'un certain nombre de noyaux n0, donc il y a une évolution, c'est-à-dire une désintégration des noyaux de cet échantillon au cours du temps qui va suivre une fonction exponentielle décroissante. Donc, cette courbe nous permet, bien évidemment, de faire le suivi et de mettre en évidence quelques paramètres, à savoir la demi-vie, le T1 demi, encore appelé période radioactive. On va aussi déterminer la constante radioactive de l'élément, bien évidemment, en jeu, la constante de temps. Donc, c'est un graphique qui nous permet, bien évidemment, de soulever quelques questions qui vont faire l'objet des questions que vous allez, bien évidemment, traiter. Voilà, donc là, on va partir de 160 milliards de noyaux, et là, vous pouvez parfaitement suivre l'évolution au cours du temps. Donc, cet échantillon suit une loi qui est appelée la loi de décroissance radioactive. active. Alors, voilà, donc, on part d'un échantillon de masse M contenant M0, le nombre de noyaux, à l'instant T0. Alors, cet échantillon, au cours du temps, va subir, ces noyaux vont subir des désintégrations. Et, bien sûr, à un instant T, il va rester un certain nombre de noyaux non désintégrés. Alors, pour vous, pour cette année, vous êtes censés tout simplement retenir cette expression-là. M2T est égal à M0, exponentielle moins lambda T. C'est la loi de décroissance radioactive. Alors là, je vous mets seulement la démonstration pour ceux, les curieux, qui veulent seulement avoir plus d'informations, certainement pour vos études supérieures, pour vous montrer comment on a pu obtenir cette relation de la loi de décroissance radioactive. Je vais seulement vous proposer la démonstration, je ne vais pas l'expliquer, parce qu'il y a certainement des notions pour des nouveaux bacheliers, comme les intégrales, les primitives et tout ça. Donc, on verra ça, bien évidemment, dans les exercices. Alors, ce qui est à retenir, bien sûr, c'est tout simplement M2T, c'est le nombre de noyaux restant à l'instant T. M0, c'est le nombre de noyaux à l'instant T0. Et, bien évidemment, lambda, cette constante, c'est la constante radioactive, il est exprimé en seconde moins 1. Donc, lambda est la constante radioactive en seconde moins 1, qui ne dépend que de la nature des noyaux radioactifs, bien évidemment. alors, voilà pour la démonstration de la loi de décroissance radioactive, comme je vous ai dit, soit pour les sciences maths ou pour les personnes qui veulent un petit peu voir plus d'informations. Alors, donc, voilà la représentation graphique de cette loi. Comme je vous ai dit, c'est une fonction exponentielle qui est décroissante. Alors, tout d'abord, on peut exprimer T1,5. Le T1,5 d'un échantillon, c'est quoi ? C'est la durée au bout de laquelle le nombre des noyaux radioactifs est divisé en deux. C'est très important, c'est une définition vraiment à apprendre. Donc, T1,5 d'un échantillon radioactif, c'est la durée au bout de laquelle le nombre des noyaux radioactifs est divisé en deux. Alors, ce graphique, bien évidemment, on va tracer la tangente à l'instant T égale à zéro. Donc, comme vous pouvez voir, qui coupe l'axe des temps. Alors, l'axe des temps, il est coupé en un instant appelé Tau. C'est la constante de temps. Et, bien évidemment, on peut déterminer aussi d'autres paramètres suivant T1,5. donc ça, nous verrons ça dans les exercices. Alors, quelle est la relation entre Tau et lambda, la constante de décroissance? Alors, la constante de temps Tau est définie, Tau est égale à 1 sur lambda. Donc, on peut la calculer par 1 sur lambda ou bien on peut la déterminer graphiquement. Bien sûr, Tau est caractéristique de la désintégration. Il est exprimé en secondes. Et comme je vous ai dit que lambda est exprimé en secondes moins 1. Alors, parmi les questions que vous aurez à traiter, parfois, on peut vous demander de déterminer le nombre de noyaux restants à l'instant T est égal à Tau. Alors, bien sûr, vous allez remplacer T par Tau et vous allez trouver 0,37 N0. Alors, que représente ce résultat ? Alors, il représente tout simplement une diminution du nombre du noyau N0 avec un pourcentage de 63%. 63%. Alors, une autre expression, comment déterminer algébriquement, bien sûr, T1,5 ? Alors, pour déterminer T1,5, bien évidemment, on va partir tout simplement à l'instant T est égal T1,5. On a N de T1,5, c'est N0 sur 2, que nous remplaçons, bien évidemment, dans la loi de décroissance. On trouvera N0 sur 2 égale à N0 exponentielle moins l'ombre de T1,5. Alors là, vous allez trouver à la fin que T1,5 égale ln de 2 plutôt moins ln de 2 sur lambda, c'est-à-dire moins taux ln de 2. Donc, T1,5, c'est pas moins, c'est ln de 2 sur lambda égale à taux ln de 2. Normalement, on va simplifier ici par moins a. Alors, entre-temps, je profite de l'occasion, mes chers élèves, de vous faire un petit rappel mathématique, parce qu'en ce moment où vous traitez ce chapitre, en général, vous n'avez pas encore traité les fonctions logarithmes néperiens et exponentielles, mais donc, il faut savoir ces calculs, là, de puissance, mais là, ce sont des puissances de base E. Nous avons déjà vu ça dans les puissances, donc, il n'y a aucun problème apparent. Retenez seulement que ln de 1, c'est une fonction logarithme néperien, ln de 1 est égal à 0. Si on a ln du produit A fois B, c'est ln de A plus ln de B, moins ln de A, c'est, on peut l'écrire, ln de 1 sur A, ln de A à la puissance B, c'est B multiplié ln de A, et une relation entre la fonction ln et exponentielle, nous verrons ça en mathématiques, ln de E à la puissance A est égal à A, et bien sûr, exponentielle ln de A est égal à A. Alors, ce sont des calculs de base qui vont vous permettre, bien évidemment, de trouver des résultats, donc, c'est très important, il faut les retenir tels qu'ils sont, et quand on aura l'occasion de traiter le chapitre des logarithmes et des fonctions, vous allez avoir plus d'informations. Alors, maintenant, on va parler de l'activité d'une source radioactive A. Alors, l'activité A, elle correspond à quoi ? C'est une mesure, en général, du nombre moyen de désintégration par unité de temps. Alors, l'activité A, elle est exprimée en B querelle, et M querelle correspond à une désintégration par seconde. alors, on va trouver A de T, l'activité, à partir de la dérivée moins dN sur dt qui est égale à lambda N, et on va trouver que A est égale à lambda N. Donc, d'après la loi de décroissance, on va trouver que A de T égale lambda N0 exponentielle moins lambda T. On va poser lambda N0 à l'instant T0 est égale à l'activité initiale A0 et la relation devient A de T égale A0 exponentielle moins lambda T. Donc, c'est une relation très importante à retenir. Bien sûr, nous verrons ça dans les exercices. On peut exprimer la loi de décroissance radioactive par l'expression M de T est égale à M0 exponentielle moins lambda T. Donc, à partir de la loi de décroissance comme aussi on peut l'exprimer en fonction de la quantité de matière N de T égale N0 exponentielle moins lambda T. Alors, ces deux relations générales, elles vont faire l'objet d'exercices que nous allons traiter, bien évidemment. Alors là, je vous donne quelques valeurs d'activité en Becquerel pour quelques sources comme par exemple dans un litre d'eau, un kilogramme de granit l'homme d'une masse de 70 kg ou bien sûr un kilogramme d'uranium. Donc, vraiment, ce sont des... l'homme, on dit que dans l'homme aussi, il y a des éléments qui sont radioactifs. Donc, c'est pour ça que certains éléments radioactifs sont utilisés en médecine. qui sont radioactifs. à quoi nous sert bien évidemment cette activité ? Il faut tout simplement noter que tant que l'organisme est vivant, les échantillons avec le milieu, plutôt les échanges avec le milieu extérieur, maintiennent constante sa teneur en carbone 14. Donc, le carbone 14 inspiré par des proportions, il reste constant dans les organismes vivants. Lorsque l'organisme, il meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé. Il se désintègre. alors, selon la loi de décroissance radioactive, donc on va utiliser A2t égale A0 exponentielle moins lambda t. On va calculer le rapport A2t sur A0 moins égale exponentielle moins lambda t. On va intervenir la fonction logarithme et on va trouver à la fin cette expression-là qui nous permet bien évidemment de mesurer ou plutôt de connaître l'âge de l'échantillon radioactif. Donc c'est très important, c'est une relation que vous aurez à utiliser dans les exercices quand vous aurez affaire par exemple à des exercices qui traitent la datation. Alors voilà, encore une fois mes chers élèves, donc il faut vraiment comprendre ce chapitre, cette paragraphe de la loi de décroissance parce que c'est elle qui enrichit pratiquement l'ensemble des questions que vous aurez à traiter. Alors en ce qui concerne l'activité, bien évidemment, on va obtenir le même graphe, la même fonction exponentielle décroissante, sauf que au niveau de l'axe désordonné, au lieu d'avoir le nombre de noyaux, on va trouver l'activité. Les mêmes questions, on peut déterminer 1,5, la constante de temps, on peut déterminer tout ce qu'on veut concernant l'étude de ce graphique. Alors voilà, donc je vous propose encore une fois ce pack pour les bacs bio, mathématiques, physique et chimie et les SVT. Pour toute inscription et information, contactez le numéro suivant, comme je vous ai dit, les prix sont très raisonnables. Alors dans la capsule prochaine, je vais vous proposer des questions qui concernent bien évidemment ce chapitre de la loi de décroissance radioactive. Donc à chaque chapitre de cours, je lui consacre une partie d'exercice bien évidemment. Alors voilà, d'ici là, portez-vous bien. A bientôt.